Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 attendez Qu'est-ce qu'il y a ? Chut Ah, putain ! Tu te fais vieux, t'as plus la pêche ? Allez, touche vous faire voir ailleurs ! Il ne nous reste plus qu'à aller piller une ferme Tu ramèneras quoi, une poule ? Un cochon, ça fera de l'effet Hé, c'est bien trop tôt pour brûler les champs Il n'est pas étonnant que le gibier se cavale Allons voir Ouais Merde alors Ça devait finir comme ça Par la mort de l'un des deux Ils n'auraient jamais dû se rencontrer Jusqu'à ce que la mort les sépare C'est fait maintenant Il faut prévenir le shérif Non, 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 ça va remuer un paquet de merde Il vaut mieux faire comme si on n'avait rien vu Pas possible de faire ça Tu veux protéger qui ? Pas d'autre solution Deux ans plus tôt Eh Billy, qu'est-ce que tu fous ? Tu viens à ma bringue ? Tu doutes de moi ? J'ai déjà de quoi assurer mon débarquement au port Premier arrivé Yéhou ! Qu'est-ce qu'on fait ? On la prend ? On pourrait peut-être même l'inviter Ben voyons Ton grand-père apprécierait sûrement Tu la connais ? Vaguement Laurette, je sais pas quoi Elle était à l'école communale On ne sait pas exactement ce qu'elle fait Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une traînée Tu fous le camp juste au moment où j'arrive ? Tu viens par la Fiesta ? Le camion de faine est tombé en panne Je lui ai dit que j'irais J'avais cru comprendre que tu passerais hier J'en avais l'intention Mais j'ai eu plus urgent que ça Ton grand-père était furieux de pas te voir Bah, il finira par se calmer Comme d'habitude Bah, je me vois après Tu me donneras les informations de dernière heure Comment allez-vous ? Merci de l'invitation Toujours radieux Il faudra me dire comment vous faites Ça va ? Bonjour, j'ai dit Le voilà, enfin A tout de suite C'est gentil d'être venu J'avais prévenu Tante Alice que je serais peut-être pris ailleurs Le principal, c'est que tu sois là Oh, mademoiselle Vaut mieux que tu prennes un verre Parce que tu vas tenir la vedette Tu m'avais promis de mettre la pédale douce sur le sujet Tout grand événement se doit d'être annoncé en fanfare Tu comprendras mieux quand tu auras mon âge S'il vous plaît, chers amis, une minute d'attention Chacun sait que nous sommes réunis aujourd'hui Pour fêter le diplôme d'ingénieur agronome décroché par Luc Avec le titre d'étudiant numéro un De sa promotion Ce qu'il oublie de vous dire C'est que deux filles de la même promotion Sont passées avant moi Bref, si j'ai eu la charge d'élever Luc Après la mort de ses parents J'ai l'immense fierté d'en recueillir les fruits aujourd'hui Depuis des générations Les constables se sont démenés Quelquefois même battus pour entretenir ce domaine Afin qu'un beau jour tu le diriges toi-même Pour le transmettre à tes descendants La famille salute en retour Sois heureux parmi nous Je suis conscient qu'il m'a été beaucoup donné Et je... j'espère envoyer la balle J'estime sans parader autant que ton grand-père Lucas Qu'une part des lauriers m'est également dû Et maintenant le buffet est ouvert A vos marques, prêt, partez Ça me donne envie de danser A quoi ça ressemble d'être là Entouré de boutonneux qui fricotent en voiture C'est stupide Ça donne du piment, tu crois pas ? Je te préviens Je ferai pas ça sous le regard admiratif D'une bande d'adolescents D'ailleurs, pour être franche Je n'ai pas l'intention de le faire Ni là, ni ailleurs Oh, Hélène, demi-heure de quoi alimenter leur conversation Jusqu'à ce qu'on soit vieux, voûté Et marié depuis un siècle Pourquoi pas ? Ça fera des choses à raconter à nos descendants C'est pas la fille qu'on a vue ? La Lorette, je sais pas quoi Qu'est-ce qu'elle fait avec Billy ? Tu le connais Il en a un coup dans l'aile Dans ces cas-là, il fait toujours n'importe quoi Bon allez, on s'en va, je commence à avoir froid Froid ? Moi j'ai chaud un peu partout Tu veux que je te ressauve complètement ? Arrêtez là, j'en ai marre Marre ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je vais me retrouver dans une cabane 25 ans et plus d'espoir Comme j'en ai vu tant autour de moi Mais du quoi tu parles, Lorette ? Personne ne te propose une cabane Une bouteille de bourbon et une tranche de fun J'en ai plein d'autres, tout ça C'est des rêves que j'ai envie de vivre Tu me fais marrer, tout le monde en a Mais il n'y a pas de mal à se faire du bien Et moi, à quoi ça sert d'avoir des avantages comme les tiens Si tu t'en sers pas ? Allez, Lorette, avoue que t'aimes ça Comment tu le sais C'est qu'un type avec un nom à la gomme Avec un papa complètement ruiné Malgré tout T'as aussi des avantages à ne pas négliger T'es suffisamment réchauffée pour me ramener chez moi ? All right ? All right ? All right ? All right ? Hey ! C'est pas du jeu Fais gaffe Sous-titrage ST' 501 Salut. Salut. Je me demandais si tu allais passer me voir. Mes parents m'ont comme emprisonné. Ils voulaient que je me repose. Je dois subir une autre opération. Ne reste pas debout, assieds-toi. Sur le divan là, tu seras mieux pour parler. Et je te verrai mieux. Enlève tes lunettes. Je m'attendais à Pierre. Toute cette histoire me rendait cinglée. Je m'ennuyais de toi. Je viens de t'expliquer. Non, je comprends que tu aies voulu repousser notre mariage. Tu as bien fait, je dirais même. Mais ça ne t'empêchait pas de... de venir, ça m'aurait fait du bien de te voir. Je t'ai dit que mes parents m'avaient... Non, Hélène. Tes parents ne m'intéressent pas. Je parle uniquement de toi. Il faut que tu réalises que de toute ma vie, c'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose de grave. J'ai un mal fou à l'assumer. J'ai souffert. J'ai fait souffrir autour de moi. Je ne veux plus refaire du mal. A moi, ni à personne. Tu es venue me dire que tu veux... que c'est fini entre nous ? Mes parents s'inquiètent pour mon avenir. Ton avenir avec un impotent. Tu pourrais au moins m'en parler avant de prendre des décisions radicales. Regarde. Ils disent tous que je ne remarcherai plus jamais. C'est totalement faux. Non, Hélène. Ça ne durera pas éternellement. Si tu le veux, on passera au travers de tout ça. Tu y arriveras peut-être. Pas moi, je regrette. Je t'en prie. Hélène. Hélène, ne pars pas. Tu ne m'as toujours pas dit si tu venais à Dallas avec moi la semaine prochaine. Il me reste trop de boulot à faire. Tu as des tas de gens exprès pour ça. Je t'ai payé une voiture à commande manuelle que tu n'as même pas encore rodée. Tu as peur de quelque chose ? J'aime me croire indispensable au domaine. Dieu sait que tu travailles. Il y a deux facettes dans ce boulot. Une intérieure, une extérieure. Et aucune n'est valable sans l'autre. Mais qu'est-ce que tu attends de moi exactement ? Je ne serai jamais le golden boy que tu espérais tant. D'ailleurs, je te porterai préjudice. Tu débloques. Cet accident a été une sorte d'examen qui te poursuivra jusqu'à la fin. Tu es condamné aux notes parfaites, mon garçon. Je n'ai jamais été le premier de ma classe. Non. Tu as levé le pied uniquement pour m'emmerder. Non. Uniquement parce que j'avais mes propres objectifs à l'horizon. C'est un luxe que tu ne pourras pas te payer. À partir de maintenant, tu pourras en faire deux fois plus que tous les autres. Tu veux me dire pourquoi ? Pourquoi les constables doivent en faire plus que les humains ? Parce que c'est ce qui nous a permis de marquer notre territoire. Dans notre famille, on pioche. Même au fond, on pioche encore plus loin. Et s'il n'y a plus rien à piocher, on passe la main ? Non, on meurt. Comme ton père. Tu vas revenir sur mon père jusqu'à la fin de ma vie. Nous discutons de moi, pas de lui. Ton père était intimoré. Il n'avait pas le courage qu'il faut quand les choses se gâtent. Mes souvenirs de lui ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas sûr que ce que tu dises soit juste. Il n'a jamais eu l'énergie que nous avons, toi et moi. Les faits ne l'ont pas touché. Il n'était pas de ceux qui se seraient sortis d'un accident comme le tien. Tu vas te battre pour refaire surface. Je compte bien m'y employer. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien, pourquoi ? J'organise un barbecue avec plein de bière à la maison. D'accord, je viendrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans quoi tu veux m'embarquer ? Juste deux filles qui aiment la rigolade, rien de plus. On pourra peut-être s'en épingler une. T'aurais pu me prévenir. Pourquoi ? T'aurais trouvé une bonne excuse. Oui, je connais. Envoyez la musique ! Il n'y en a pas deux comme elle au Texas. On les appelle les ravageuses. Pamela Jo Payton et Laurette Wilder. Mesdames, je vous présente Luc. Un vieux copain. Méfiez-vous de lui quand même, c'est le tombeur intégral. Salut. À la vôtre. Va falloir que tu mettes les bouchées doux parce qu'on a des longueurs avant sur toi. Vous savez mieux picoler que cuisiner. Et passe-moi le sac de charbon de bois à côté de toi. Je vais leur montrer comment on fait un feu. Je vais vous aider. Non, ça ira. Oh, joli coup. Nous nous connaissons ? Elle vous aurait certainement pas oublié si je vous avais déjà rencontré. Je crois que t'as une touche Luc. Mon copain te plaît ? Ce serait difficile. Youpi ! Il ne reste plus qu'à faire griller le poulet. Notre comté n'est pas si grand. Comment ça se fait qu'on ne s'est jamais vu ? Elle vit ici depuis toute môme. Son père était cribleur dans le bout de Sliden. Je suis assez grande pour raconter ma vie toute seule. Je crois qu'on ne bosse pas dans la même catégorie. C'était pas là, vous êtes mal. Ne vous asseoir près de moi. Bien sûr, mais vous risqueriez d'en baver pour me remettre sur pied. Eh, Billy, je dois me lever tôt demain matin. N'allez pas rompre le sortilège. J'ai une auto. Je peux vous ramener ? Non ? Ben... Ouais. Merci, Billy. Eh ! Où vous allez comme ça ? Tentez de nous connaître un peu mieux. C'est vous qui possédez tout ça ? C'est surtout mon grand-père pour l'instant. Mais vous en hériterez après. Vous sondez mes richesses ? Non, je sais ce que vous avez. Ne serait-ce que par vous dire. J'ai eu un Mustang un jour. Mon père l'a revendu cher. De toute mon existence, personne n'avait autant brisé mon rêve. Billy est vraiment le roi. Désolée pour cette nuit gâchée. Toutes mes nuits gâchées, je peux plus les compter. Sûrement pas celle-ci. Vous vous moquez de moi ? Au contraire. Ce serait affreux. Je ne fais ou ne dis jamais rien contre mon gré. C'est vous qui me semblez embâver. Oui. Oui. Ça vous ferait plaisir de... d'entrer une minute. Oui. Je veux bien. J'ai peur que mon état ne complique un peu les choses. On devrait pouvoir composer. J'ai des petits défauts physiques moi aussi. J'ai peine à le croire au premier coup d'œil. parce que les femmes savent mieux les cacher. Je vais être obligé d'enlever ma prothèse. Je peux te l'enlever moi-même. C'est que... Je n'ai pas tenu une femme dans mes bras depuis l'accident. Je crains de ne pas être à la hauteur. Je le serai pour deux. Dis-moi un peu plus sur tes imperfections. Je ne peux plus avoir d'enfant, apparemment. Disons que l'article n'est pas de premier choix. C'est ce qu'on appelle être compagnon d'un fortune. Je pense que tes malheurs t'ont rendu plus sensible. Tu dois ressentir les choses plus intensément que les autres. J'aurais souhaité être assis pieds sous terre. Ne t'inquiète pas. Grand-père a fait quelques parties de jambes en l'air dans sa jeunesse. Comme nous, tu penses ? Je sais pas quoi te répondre. D'après toi ? C'était plus qu'une partie de jambes en l'air. T'avais envie de monter à cheval ? Eh ben vas-y. Il est prêt. Et puis on l'emmerde. T'as déjà vu une femme aussi belle que ça dans ta vie ? C'est pas tout à fait mon genre. Bon, allons-y. Aide-moi à grimper. Quelque chose me dit que tu vas le regretter. Si tu arrives à passer au travers. C'est à moi seul d'en décider. Hé Lorette ! Tu pourrais m'attendre ? C'est à toi de me suivre ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il va se fracasser. Qui est cette fille ? Une copine de Billy Farber. Billy Farber. Ce pauvre garçon a toujours été doué pour les conneries. Comment s'appelle-t-elle ? Non, c'est rien. Arrange-toi pour le savoir. Les femmes de cet acabit n'ont qu'un but. Si elles pensent s'infiltrer chez nous, elles se mettent le goût dans l'œil. Plus vite, Luc ! Tu t'en es fiché un drôle de coup en paradant sur le dos de ce cheval. Me sens bien. Jamais senti aussi bien. Et voilà, c'est pas très malin de ta part entre nous. Oh, c'est bien peu comparé au plaisir que j'ai pris. Bien peu, maintenant. Cette attente qui voulait te faire connaître la petite Jennings ce soir à dîner, pas l'autre. Ce n'est un secret pour personne que depuis toujours les hommes de la région ont eu des maîtresses, mais sans en faire étalage. Oh, mais je ne fais étalage de rien. Je trouve cette fille sympa. Elle a quelque chose que personne ne me donnera jamais. Jamais que ce soit une sorte de revanche suite à ce qu'Hélène t'a fait. Mais c'est pas une raison pour t'amouracher de la première qui lève sa jupe. Si tu n'y prends pas garde, elle va te mettre en lambeau à tout point de vue. C'est un risque que je suis prêt à courir. Dois-je comprendre que tu as l'intention d'amener cette fille ici ? Je suis assez grand pour choisir les amis qui me conviennent. Je te conseille de bien y réfléchir. Je ne voudrais pas que ça embarrasse ta tante Alice. Tu m'as compris. Oui, mon général. La solution serait d'habiter ailleurs pour ne gêner personne. Pourquoi pas une caravane au fond du parc ? Plus simplement dans la maisonnette. La maisonnette n'est pas habitée depuis que... Mon père est mort. N'empêche que papa et maman ont vécu heureux dans cette maison. Je t'ai déjà dit que je doutais qu'il ait jamais été heureux. Tu entends faire des excuses à cette fille pour ce soir ? Absolument pas. Dis-moi que je rêve, Laurette. Ne me dis pas que tu as écumé tous ceux qui ont deux jambes. Je trouve celui-là intéressant. Tu fais dans le produit bizarroïde ? Avoue que les autres laissent plutôt à désirer. J'espère que tu ne parles pas de mon Billy ? Billy est correct. Le tout, c'est de savoir si on veut l'animal de race ou le chien perdu sans collier. On n'a pas vraiment battu des records depuis quelques mois, mais... tu ne vas pas me la jouer sérieuse maintenant. Pourquoi pas ? Je t'aime bien. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Moi non plus. Et m'attends pas. Je ne savais pas quoi mettre. J'ai choisi la robe qui me plaisait. Ça va ? C'est ravissant à souhait. Tu m'as manqué. Toi aussi. Beaucoup. Merci. Service. Comment ça a terminé cette partie de golf s'année dernière ? Je préfère ne pas en parler. C'est Laurette Wilder. Elle a les plus belles jambes du comté, pas vrai mon ange ? Non mais arrête de dire des bêtises. Ravi de vous connaître. Bon, je vois que tu as pu te libérer à temps. Bon, je propose de passer à table. Victoria, j'aimerais quelques éclaircissements à propos de votre nomination à la tête de l'Édic... Tenez, prenez celle-ci, une de faisait trop pour moi. C'est appétissant. Ma mère fait très bien le poulet rôti. Mais celui-ci, il a fière allure. Ce sont des coquelets. Parfumés aux olives et aux figues. Façon élégante d'appeler les poulets junior. Est-ce que cette appellation smart leur donne meilleur goût ? Quel est le nom de madame votre mère ? Je la connais. Je crois pas. J'en suis moins sûre que vous. Maman connaît presque tous les habitants du comté. Laurette vient du fin fond de Slider. Votre père est certainement cribler de coton. Comment le savez-vous ? Renseignements sur moi ? En disant que mon métier m'oblige à savoir qui est Pierre ou Paul. Vous savez, ma famille habite le comté depuis des générations. Ce sont des gens honnêtes, croyants, respectables et qui respectent toujours l'ordre public. J'en suis persuadée. Peut-être y en a-t-il parmi vous qui jugent criminels de ne pas avoir d'argent ou de ne pas appartenir au country club ? Je suis l'avis contraire. On ne juge pas les gens sur ce qu'ils possèdent matériellement, mais avant tout sur leurs actes et sur les motifs précédant leurs actions. Et selon vous, quelles sont mes motivations, monsieur Constable ? Vous ne devez le savoir mieux que personne. D'accord, merci. Qu'est-ce que tu fais là ? Viens au salon. Tante Alice fait servir le café. Je ne veux plus remettre les pieds là-dedans. Allons, on leur aide. Qu'est-ce que tu me chantes ? Tu leur as fichu le feu. Il y a bien longtemps que je n'ai pas autant rigolé. Ils ont eu droit à ce qu'ils voulaient. Ils étaient prêts à me cracher au visage dès le pas de la porte. Pour eux, je n'étais qu'une pauvre petite garce de rien du tout. Le Texas est bâti sur le snobisme et après ? Je vais m'en aller. Laurelette. Tu m'emmènes ou je repars à pied ? D'accord. D'accord. Je t'emmène. N'en parlons plus. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ça me met plein d'idées en tête. C'est peut-être bête, mais je pense qu'on a eu tort de venir par là. Il faudrait peut-être mieux qu'on trouve un meilleur endroit. C'est quoi ? Ça te rappelle un peu trop l'accident ? Je croyais en avoir fini. Certains événements restent à jamais gravés. On va se promener à bord de l'eau ? Allume ta radio. On va se promener à bord de l'eau. On va se promener à bord de l'eau quand on a besoin de finir. Tu sais ce que je viens de réaliser ? Tu m'as redonné le bonheur de vivre comme après un mauvais rêve ! Sous-titrage ST' 501 Tu as passé la nuit dehors ? Cesse de me traiter comme un gamin. J'ai l'impression d'entendre parler de ton père, la façon dont tu m'as dit ça. Je ne suis pas mon père. Non. Mais c'est le genre de conneries qu'il débitaient de temps en temps. J'ai dit à Herschel de me préparer la maisonnette. Tu donnes tes ordres par-dessus ma tête, maintenant ? Je t'aime bien, grand-père. Je ne veux pas de bagarre. Deux solutions. On travaille main dans la main ou on continue à se bouffer le nez. Pour laquelle tu penches ? Et là, je prévois de mettre une énorme table ronde. Avec un bouquet de fleurs fraîches tous les matins. Qu'est-ce que tu prévois pour la chambre ? Un immense lit rond ? Tu as envie de quelque chose que ta famille ne t'a jamais offert ? Je suis toujours arrivé à avoir ce que je voulais. En me bagarrant. Je ne désire qu'une chose pour l'instant. T'avoir toi. Il me semble que c'est déjà fait. Non. Je veux t'épouser. Je te conseille de réfléchir. Tu ne sais pas à quoi tu t'engages. J'ignore beaucoup de choses à mon sujet. Par exemple ? J'ai été mariée à un joueur de football. Ça m'a pris comme ça quand j'étais étudiante. Ah ouais. Je vois. Un balèze. Probablement du type fier étalon. Deux fois moins viril que toi. J'ai passé beaucoup d'hommes dans ma vie. Un peu trop. Billy ? Passade à défaut d'autre chose. Ouais. Ton corps t'appartient. Pourvu qu'il n'appartienne qu'à moi lorsque nous serons mariés. Je rêve de t'épouser. Souviens-t'en jusqu'à la fin de ta vie. Tu es l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais connu. J'ai pris la décision seule. Je ne reviendrai pas là-dessus. Nous nous aimons. Elle aime ton pognon. Tu estimes que je n'ai aucun autre intérêt ? Je n'ai jamais dit ça. J'estime que tu vaux mieux que ça. Si tu ne la juges pas digne de faire partie de la famille, prend la peine d'examiner notre arbre généalogique. Les constables sont partis avec moins que rien. Autant que tu le saches, j'ai fait faire une enquête sur elle. De quel droit ? De mon devoir de te protéger. Et que je tiens à toi. Elle s'est mariée une première fois. Je le savais. Elle me l'a dit elle-même. Elle t'a dit qu'elle l'avait lessivée complètement ? Qu'elle l'a laissée sur la paille en partant ? C'est ce qui risque de t'arriver. Elle s'emparera du ranch et elle te mènera la vie dure. J'en mourrais si elle ne vivait pas avec moi. Tu commets la pire erreur. Essaie de réfléchir un peu plus haut que la ceinture. Arrête de faire celui qui ne comprend pas. La seule chose qui m'empêchera d'épouser Laurette, c'est si elle changeait d'avis en cours de chemin. Moi, je n'en changerais pas. Cette couleur va faire un effet terrible. N'oublie pas de teindre la mèche sur le front. Non, je te recolle partout. Tiens, t'attendais quelqu'un ? Non, c'est le grand-père de Luc. Dis que je ne suis pas là. Lorette vient juste de partir. Pourriez-vous lui remettre ceci ? Et dites-lui que s'elle oublie Luc, elle aura droit à deux fois plus. C'est quoi, au juste ? Vous m'avez regardé de près ? Je n'ai jamais été une pute au rabais. Une poule hors deux prix non plus. Si le fric n'est pas suffisant... Vous savez très bien que ce n'est pas le sujet. Mais... J'aime votre petit-fils. Nous sommes deux. Je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. Et pourquoi craignez-vous qu'il soit malheureux à cause de moi ? Il a appris-vous du malheur dans sa vie. C'est exact. Et je vais vous dire une chose. Je croyais pouvoir le protéger, mais j'ai découvert que non. J'ai été impuissant face à sa douleur quand ses parents sont morts, quand il s'est retrouvé infirme. Mais qu'on me dâne si je n'arrive pas à le protéger d'une plaie comme vous. Mais peut-être que... qu'il ne veut pas de votre protection envers moi. Et peut-être aussi il m'aime-t-il encore plus que je ne l'aime. Oui, mais peut-être encore confond-il l'amour avec tout autre chose. Quand ces choses se tasseront, il sera amené à voir si vous correspondez à ses autres. à ses autres besoins. Pourquoi ne pas régler cette question pour éviter des ennuis à tout le monde ? Je suis sûre que vous pensez ce que vous dites, monsieur Constable. Mais vous vous trompez. Laissez-moi vous dire que rien, rien au monde ne m'empêchera de l'épouser. Je devrais donc éviter que vous lui fassiez trop de mal avant le divorce. Parce que c'est comme ça que ça va se terminer. Aussi vrai que je m'appelle Lucas. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire ? Le mariage va tomber à plat sans la chartière. Je voudrais tellement que tout soit parfait. Ça ne sera sûrement pas parfait si tu arrives en retard. Luc a l'habitude de m'y en retard. Enfin, j'espère qu'il finira par s'habituer. Rien ne t'oblige à faire tout ça rien que pour le principe, Lorette. Qu'est-ce que tu veux insinuer ? Rien du tout, mais... Avoue que tu ne cherches pas seulement à prouver que tu es digne de la famille machin. Eh oh, t'es de quel bord ? On connaît quand même que de basses questions d'argent sont mêlées à tout ce fourbi. Ouais, l'argent fait partie du filet garni, je dois le dire. Je préfère en avoir que de vivre dans une caravane humide. Luc m'apprécie, il a besoin de moi plus que personne au monde et je me fiche éperdument de ce que les autres en pensent. Agrave-moi derrière. Je me fais beaucoup de soucis pour toi, c'est tout. Combien de temps seras-tu capable de vivre avec un estropié ? Et puis, qu'est-ce que ça donne côté pluma ? Côté sexe, tu veux dire un festival d'or tranquille. Comment ça se fait que tout le monde est archi contre cette union à part Luc et moi ? Ah, je l'ai retrouvé. Tu n'entames pas une course contre la montre, tu as largement le temps d'y réfléchir si tu veux. C'est tout vu. Tout, tout, tout. À cheval ! Il n'y a rien à faire avec ce genre de créatures. Je ne peux pas changer le temps des choses. Tu veux j'en touche un mot à Luc ? J'aimerais si ça ne t'ennuie pas. J'y vais. Je ne peux pas changer le temps des chevrelets. Ils ne font pas la garantie, disons. Il y a d'autres marques étrangères comme par hasard. Vous voyez là ? Ça va faire une heure. On ne va pas attendre infiniment. Ça fait 45 minutes. Elle ne va plus tarder. J'en ai été sûr. Moi, Lorette. Moi, Luc. Devant Dieu. Accepte de prendre Luc pour légitime épouse. Accepte de prendre Lorette pour légitime épouse. De le chérir et de le soigner. De la chérir et de la soigner. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai essayé qu'il me l'écrie de noir sur blanc, sinon je ne signais pas l'affaire. ... Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que j'ai commis par l'extrême... ... Bienvenue au Crescent Côte. Merci beaucoup. Merci d'avoir amené ici. Je m'aurais d'envie de descendre à cet hôtel. J'ai pas besoin de nounou. Mais d'où vient cette mauvaise jugeur ? Chaque fois que tu bouges, les gars reluquent tes fesses. Qu'est-ce que ça peut faire ? Les fesses en question sont ta propriété. Ouais. Monde sur mon dos. C'est moi qui dois te faire franchir le seuil. D'accord. Tu y es ? Non, et tu peux y aller. Tu aimes ? C'est le cadeau de mariage de Tante Alice. Ça te plaît ? Ça te plaît ? J'ai toujours pensé qu'on décorait nous-mêmes notre intérieur. Comme on l'avait prévu. Oh, ben oui. Elle voulait nous faire plaisir. Ce mobilier est dans la famille depuis des lustres. C'est très laid. Je sais pas, mais je pense pas que ce soit le cadre vraiment idéal. Tiens, Joe, attrape. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Nous avons estimé qu'il était préférable de tout choisir nous-mêmes. Et comment comptes-tu payer cette petite folie ? Tu ne penses pas que le moment est venu de me salarier ? Et pourquoi ? Pour la culture de terre qui t'appartienne déjà ? Pour m'assurer que tout restera dans la famille ? C'est une façon de réclamer notre indépendance. Non, c'est ta femme qui la réclame. Je ne t'ai jamais entendu tenir ce langage. Dépêche-toi de tout faire remettre en place avant de t'attendre. On n'a pas répondu pour le salaire. On leur parlera plus tard. Quand ta femme aura appris le respect envers les sentiments propres à chacun. On étouffe là-dedans. On va prendre un bain. On va prendre un bain. On va prendre un bain. Allez, plonge ! C'est l'extase ! C'est parti. 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 Tout ce qui est maquillable. Tout ce qui est maquillable ? Je m'habille et je me maquille comme ça pour toi. Et si ça ne te plaît pas, c'est pas compliqué. Ils voient peut-être pas pourquoi ils se gêneraient, sachant pour qui ils te prennent. Pour ce que t'es au fond de toi. Ou peut-être parce qu'ils savent qu'ils peuvent te tabasser tranquille, tu peux même pas te défendre. Tu veux en venir, hein ? Tu veux que j'aille avec eux ? Eh ben j'irai, si ça peut te faire plaisir. Parce que je ne veux que ton bonheur, rien de plus. Je ne suis plus celle que j'étais. Je me suis fait malmener parce que j'étais trop petite pour flairer l'ennemi. Plus tard, j'ai voulu prouver que je n'en avais strictement rien à faire de tous les coups que j'avais subis, ni de ceux qui me les avaient portés. J'ai cru qu'en t'épousant, tous ces sales moments de ma vie étaient enfouis. Et c'est reparti avec ta famille, les autres fracassés, tout le monde s'attaque à moi et tu n'interviens pas. J'ai l'impression d'être témoin d'une guerre menant à la fin du monde. Je t'aime pour tout ce que tu es. Je t'aime, je me fiche complètement des autres pourvu que toi, Luc, tu aies de l'estime pour moi. Mon Dieu, si tu savais, j'ai tellement peur de te perdre, rien que d'y penser, j'en ai des frissons dans tout le corps. Alors prouve-le. Conduis-toi comme un homme. Lutte avec moi. Lutte pour défendre ta vie. Oblige ton grand-père à te céder tout de suite à morceaux de terrain. Je sais que l'affrontement sera rude, mais c'est la seule façon de s'en sortir pour nous. Ne m'abandonne pas, mon amour. Je sais que c'est long, mais on risque de le payer cher plus tard si on ne presse pas le mouvement. Tu t'es levé tôt ce matin ? Qu'est-ce que tu veux ? Proposer une balade pour souffler. À la fois de Fort Worth, par exemple. Je ne peux pas m'en aller. Les autres ont besoin de moi. Tu as parlé à Lucas ? Tu m'excuseras, mais je crois que le moment est plutôt mal choisi. Pas le temps de répondre à une simple question. Ça a été très rapide. Il a juste dit non. Il faut savoir imposer ses convictions, quelquefois. Engage un avocat qui aura moins de scrupules. Lorette, ce n'est ni l'endroit ni l'heure de discuter de ça. Non ? Pourquoi ? Tout le monde sait parfaitement que je suis la pute de la famille. Ils se foutent de mon opinion. Et toi, là ? Qu'est-ce que tu regardes ? Toi aussi, tu veux en croquer ? C'est ça que tu veux ? Tu pourrais répondre ? Est-ce que tu as envie d'en croquer ? Lorette, je te demande de te taire. Tu dois me répondre. Je suis la femme de Lucas Constable Junior et j'entends être traité avec respect. T'as compris ? Ça, oui. On ne tourne pas le dos à une femme comme moi. Écoute-moi. Reste là. Herschel est comme mon frère. Personne n'a le droit de lui parler comme ça. Je suis au courant pour Herschel. Ta femme est en train d'ouvrir un sillon au sein de la famille. Arrange-toi pour la calmer, compris ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça se voit pas ? Je m'en vais. Arrête de te comporter comme une enfant ! Tu ne grandiras donc jamais ? Il ne nous reste qu'une seule solution. Tu pars avec moi. Et pourquoi veux-tu que je parte ? Et pourquoi pas ? Tu as le droit de faire ce que tu veux, non ? Cette solution n'est pas la bonne. Tout ce que je veux, c'est rester ici avec toi. Ce domaine, c'est moi. Je m'y sens lié pour toujours. Ça pourrait être lié ? On dirait que tu as besoin de te faire pouponner partout ton entourage. Lorette, ne bouge pas ton cul-delà. Tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Lorette ! Arrête, mon nom ! Arrête tout de suite ! Encore une dispute. Tu dois intervenir avant que Luke paie la facture. Je ne le crois pas. Le seul défaut dans l'armure de Luke, c'est cette femme. Et je crois comprendre qu'elle fiche le camp. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Tu ne vas pas t'en tirer de cette façon. Appelle-moi si tu en trouves une autre. Un, tu rentres avec moi. Deux, tu présentes tes excuses à Herschel. Et trois, tu marches au pas de la famille. C'est ce que ton grand-père chéri t'a chargé de me dire ? Rien à branler. Puisque tu as fichu ma bailleule dans le fossé, je prends la tienne. Lorette, tu ne bougeras pas d'ici. Hé ! Tu ne vas pas faire une chose pareille ? Non ? Et à qui ? Il faut que je le demande. Reclonge dans ta petite vie stupide et oublie-moi. Et toi, retourne où je t'ai trouvé ! Sur ton tas de fumier ! Ils sont meilleurs que vous ! Salut ! Je suis passé voir chez Mlle Peyton. Elle m'a envoyé directement là. On m'a dit que vous accepteriez de signer ça. On m'a dit d'attendre que ce soit fait. On m'a dit aussi de vous remettre ça après. Je ne veux pas de leur putain de chèque. Prenez-le, Mme Constance. J'ai dit que je n'en voulais pas. Prenez-le. S'il vous plaît, allez. Vous en aurez besoin après le divorce. Vous direz à M. Constable que je passerai prendre mes affaires. Encore une rue de journée. J'en ai marre, je vais rentrer. T'aurais mieux éviter. Pourquoi ? Ta femme a prévu de passer prendre ses affaires. Tout le domaine est au courant. Et il n'y a que moi qui ne le sais pas. Ton grand-père voulait pas que ça tremue l'intérieur. Elle a accepté le divorce. Les documents sont partis chez George Men. C'est la meilleure des solutions. Je sais que tu n'en es pas très convaincu, mais rends grâce à ton ange gardien. La famille va pouvoir redevenir ce qu'elle était. Fais pas cette tronche-là. Faut passer par-dessus tout ça. Tu crois pas que tu te répètes un peu ? Mais merde. Quand je t'ai piégé au barbecue, je voyais ça comme le coup d'un soir. Ça aurait dû en rester là. J'ai pas de nouvelles. Tu sais pas où elle s'est tirée ? Je le dirais pas si je le savais. Tu comprendras quand ? Tout le monde sait que c'était pas autre chose qu'une bouffeuse d'héritage. Bah tu vois. J'y crois pas. Les plouques du coin, ils baffent trop. Ils n'ont que ça comme distraction. Et yéhah ! Dix mois plus tard. Merci. C'est moi. Salut, Laurette. Salut, Edwin. C'est gâché de donner de si bons trucs à un Clefs. Et alors, si j'en ai envie ? Tu veux pas venir voir un bon film ? C'est le cinéma est au bout du monde. Mais j'ai une parabole à la maison. Ouais, t'as aussi une femme et des enfants. Laurette. Quelque chose me dit que mon mari va péter les plans. T'avais promis un petit à compte, je dis. On a rien vu. C'est pour demain ou tu fais tes balises ? Je pars justement demain. Faudra me rendre mon mois de caution. Quoi ? Y'a belle lurette qu'on l'a bouffé, ton mois de caution. Ah bah comme ça, ça range tout. Reste un bazar monstre là-dedans. Pourquoi tu le prends pas ? Ça, ça m'intéresse plus. Offrez-lui à votre mari. Ça, ça m'intéresse plus. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est toi qui me l'as payé, Luc. Enfin, ton grand-père. Oui. Au moins, ça n'aura pas eu que des mauvais aspects, finalement. Je réalise à quel point tu manquais quand je te vois là en face. Tu montres dans ma voiture ? Ou c'est moi qui monte dans la tienne ? Je n'ai pas cessé de répéter que je ne m'approcherai plus jamais de toi. Je souhaite encore une femme naïve. Je ne sais pas. On ne va pas rester là à se geler toute la nuit. Qu'est-ce que tu proposes d'autre ? On a une maison, toi et moi. Exagérons rien. J'aurais besoin d'argent assez vite. Je me suis retrouvée dans le pétrin juste après le divorce. Etant qu'à repartir à zéro, je préférais que ce soit à Dallas. Ce serait à moi de tout financer. T'es le seul à pouvoir. Oh mais je rembourserai jusqu'au dernier souci. Impossible. Je te répète que c'est non. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas te voir à Dallas. Ta place est ici. Ça n'a pas d'importance. Du moment que je suis avec toi. Mais je n'accepterai pas de compromis avec ta famille. La situation sera totalement différente. Plus d'obligation. Plus de manque de respect. Ma parole demeure. Reviens vivre avec moi. Chez nous. La rumeur était exacte. Tu vas me foutre le camp de là. Mais qu'est-ce que je... Je t'ai dit que je voulais plus avoir à faire à lui. Tu t'habilles et tu vas te faire baiser ailleurs. Je t'interdis de lui parler comme ça. Je n'ai qu'un vieux con de merde. Ici, tu n'as aucun droit. Écoute-moi, salope. Si tu n'es pas parti dans deux minutes... Je suis chez moi, nom de Dieu. Je fais ce que bon, mon sang. Elle n'a plus un saut. Elle a bouffé tout le dédommagement du divorce. Demande-lui si c'est vrai. Je ne fiche qu'elle l'ait bouffé ou pas. Encore plus bête que je le croyais. De toute façon, ça ne te regarde pas. Luc, Luc. Cette pute t'a transformé en une espèce de nourrisson qui est en train de se vider par les deux bouts. Tout ce qu'elle t'a fait ne lui a pas suffi. Elle est revenue te sucer le sang. Moi ? Mais parlons plutôt de vous qui faites tout pour le transformer en pantin incapable de gérer sa vie comme il l'entend. Barre-toi, je te dis. Barre-toi. T'as fait assez de dégâts autour de toi. Alors, pour la dernière fois, tu files ou c'est d'autres qui sont en charge ? Si l'aurait de part, moi aussi. Comme tu voudras. Mais tu partiras, Sandria. Je vous donne vingt minutes. Quand elle t'aura balancée dans le fossé comme un sac poubelle, ne compte pas sur moi pour te récupérer. On t'emmerde ! Très précieuse. T'es d'accord pour une pizza ? Oui, appelle. J'ai dit qu'on voulait pas t'éranger. La carte de crédit que vous m'avez donnée, elle est pas bonne. Pas bonne ? Pourquoi ? C'est pas le problème. Je vous demande de partir au plus vite. Et les espèces ? Vous n'êtes pas contre, j'espère ? Faut vous en aller. Je n'aime pas qu'on essaie de m'arnaquer. Luc, viens voir. C'est pas normal. Ça va pas ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est pas vrai ? Ils me piquent ma bagnole ! T'en fais paille à la mienne. On va demander à Pamela de nous héberger. Voyez-vous ça ? Voyez-vous ça ? Le retour de l'enfant prodigue. On va être un petit peu à l'étroit mais... ça sera plus convivial. Enfin, je crois. Jamais. Je refuse de rester avec ce type-là. C'est pas l'idéal mais il faut bien dormir quelque part. T'as une autre solution ? Non mais nous allons en trouver une. Ma voiture peut-être ? Tu te souviens quand tu m'as dit que l'argent faisait partie du filet garon ? Comment tu vois l'avenir ? Il y a des gens qui travaillent pour gagner leur vie. Ça oui. Tout le monde sait que le chômage c'est du bidon. Pourquoi Laurette chercherait du boulot ? Elle a sa boule aux eaux d'or à deux pas de nous. Ta gueule. Lucas Costel. Il faut que je te vois. Je te propose demain. Tu es toujours avec cette fille ? Oui. Plus que jamais. Mais bon sang, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Continue à passer des coups de téléphone. Y'en a pas un qui t'arrive à la chouille pour faire pousser des trucs. Et puis tu connais du monde. Ils veulent plus entendre parler de moi. Grand-père tient tous ces gens-là parce que tu sais. J'y pense. Il n'y a qu'à prendre la route et on roue jusqu'à épuissement des... Et puis quoi encore ? Tout va s'arranger comme par enchantement ? Il faut que tu aies la pêche pour affronter les emmerdes sinon tu t'embarques pas dans la galère. Tu veux rien ? Toute petite question. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire maintenant que ta poule aux eaux d'or est stérile ? Ça veut dire quoi ? Que tu dois avoir envie de quitter la galère. Oui mais pas sans toi. Moi ? Tu m'as dit que tu avais de grands rêves dans la vie. Tu comptes les accomplir avec un pauvre infirme ? Ouais. C'est ce que je désire le plus au monde. T'es pas obligé de me croire. J'ai pas faim. Je te l'ai dit cent fois. Aligne-les-moi. Il faudra bien que tu manges quelque chose. Allo en balade. S'il te plaît, tu alignes les bouteilles et tu m'emmerdes plus ! T'as envie de me tuer ? Mais t'as te gêne pas ? J'en ai marre de tout ça. Moi je vais faire un tour. Tu viens avec moi ? Ou tu restes à t'appuyer sur ton sort ? Choisis. Je préférerais que ce soit moi. On joue pas avec la mort. On joue pas avec la mort. T'as sorti le grand jeu ce soir. Ça va comme ça. Envoyez vite quelqu'un pour venir me chercher. Je suis heureuse de te revoir, Framingue. Sois le bienvenu à bord. Il faut que je te parle. J'ai une affaire à régler, mais si tu veux, on se verra tout de suite après. J'ai des choses sérieuses à te dire. Seul à seul. Si c'est à propos de cette fille, y a plus rien à dire, tu le sais. Allez, va t'allonger, ça semble plus urgent. Je te verrai demain matin si ça dure trop. À tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis là... C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sors de là avec les mains sur la tête Sors de là avec les mains sur la tête, pas de gestes inconsidérés Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501